Ça fait que dans la phase de réalisation, on a vu aussi différents points de vue, amenés soit par des youtubeurs ou pour qu'ils se fassent une tête, pour que par eux autres-mêmes, ils fassent des choix pour leur vie future dans le fond. C'était ça le but, de voir que c'est ça, qu'on a le droit d'être différent, puis de penser autrement, de se respecter là-dedans, puis de développer un esprit critique. Sur tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, pas tout prendre ce qu'ils nous disent pour acquis. Ouais, il y a vraiment du monde intense sur TikTok, hein? Mais bon, aujourd'hui, on vous parle du meilleur et du pire de ce qui se passe là-dessus. D'être capable de dire « ben toi, peut-être que tu penses ça, mais moi, c'est comme ça », puis faire ses propres choix-là. Je veux savoir les textes qu'on a lus et qu'on a écoutés hier, sur les points de vue, là. OK, sur la table d'écran, sur le point de vue. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à nous dire là-dessus? Dans la phase de réalisation, il y avait aussi le balado qui avait été fait par les débrouilleurs, qui donnait des trucs de survie pour les écrans. Comme les écrans de télévision, les tablettes et les téléphones cellulaires qui monopolisent notre regard et aspirent notre âme chaque fois qu'on les regarde. Aspire notre âme, là, regarde, panique tant que tu veux, mais les écrans, c'est pas juste mauvais, là, ça peut même être très utile. OK, c'est vrai que j'ai... Ça a été vraiment le préféré des élèves, là. Ben, ils trouvaient ça un peu de dommage de pas avoir d'image, mais c'est peut-être voulu aussi, parce que tu n'avais pas le choix, là, de faire juste écouter que plutôt de regarder l'image. On n'est pas habitué que ça soit juste écouté, par exemple, hein? On a plutôt un visuel avec, là, il fallait... ça demande plus un peu de concentration, hein? C'est là qu'ils ont commencé à penser à comment ils pourraient faire leur capsule avec les trucs et les astuces qu'ils ont donné, là, tout le long, là. Ça a été vraiment riche. C'était correct que ça arrive à la fin aussi, parce que là, ils étaient prêts à entendre tout ça, là, et à se faire leur propre opinion. Aussi, il y a eu l'intervention de Julie Ferland, qui est psychédicatrice au niveau du centre de service scolaire, qui est venue parler des effets des écrans sur le cerveau. C'était plus scientifique, là, c'était vraiment le côté que l'hippocampe grossissait quand on faisait plein d'activités variées, puis que le noyau codé, il fallait qu'il soit un petit peu plus petit. En tout cas, c'était imagé. Son but, elle, c'était vraiment de faire réaliser que ça prend un équilibre dans la vie, qu'elle avait vraiment un petit tableau à la fin. Il y avait six éléments importants de notre vie, puis d'essayer d'atteindre un équilibre, c'était vraiment ça qui était important. Le but, c'était pas de les juger sur leur temps d'écran ou ni rien du tout, c'était juste de faire prendre conscience que varier nos choses, ça développe la créativité. Ça vient chercher, ça vient sécréter des choses dans notre cerveau. Même, peu importe que tu sois enfant ou adulte. C'était drôle parce qu'à un moment donné, il y en avait un qui travaillait sur Classroom ou je sais pas trop, puis là, il y en a un autre qui dit « Hey, fais attention toi là à ton noyau codé là ». Il fait que de temps en temps, il s'agaçait comme ça, je trouvais ça pas pire. Sous-titrage Société Radio-Canada